Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février et bon, si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de ce mois de février, le soleil brille en verso, pour les trois décans, je le précise, chacun à votre tour, et le verso c'est votre milieu du ciel, comme on dit en astrologie, c'est-à-dire le point le plus haut de votre thème, celui où vraiment ce qui s'y passe est important. La carrière, le père, le patron, le conjoint, les personnages importants de votre vie sont représentés par ce secteur. Et comme le soleil y passe, ils sont évidemment éclairés. Et si vous voulez, il va falloir qu'il y ait une question de responsabilité aussi, avec le soleil en verso, d'autant plus qu'il va être conjoint à Saturne. Peut-être que vous vous sentirez responsable de l'un des personnages dont je vous ai parlé, pour une raison ou pour une autre, soit parce que vous aurez quelque chose à faire pour lui, pour elle, ou que vous vous en occuperez d'une manière ou d'une autre. Entre le 18 et le 19, le soleil va rentrer en poisson, votre secteur amical, celui qui est dédié à l'entraide, à la solidarité. Vraiment, il y a un côté très social, très amical, et vous aurez très certainement envie d'aider parce que souvent le taureau, il est généreux avec les autres et il aime surtout vous, vous aimez surtout vous rendre utile. C'est important pour vous. Du côté des activités, eh bien ça traîne en longueur. Ce Mars en gémeaux, vous pouvez en avoir un peu marre. Je vous comprends. Bon, là, ce mois-ci, la planète va traverser le deuxième des camps. Pour le premier des camps, c'est terminé. Disons que, bon, elle ne fait pas d'aspect, c'est déjà ça, et elle est toujours dans votre secteur d'argent. Alors, est-ce que vous travaillez plus depuis quelque temps, de manière à gagner plus, parce que c'est aussi votre secteur d'argent, les gémeaux ? On pourrait penser, comme le gémeaux est un signe multiple, un signe double, que vous avez pris un second boulot, ou que vous faites plusieurs choses en même temps, ou que vous avez des clients dans un coin, dans un autre. Vous voyez, disons qu'il n'y a pas de concentration, alors que vous êtes un signe qui aime se concentrer sur une seule chose. Là, il n'y a pas de concentration. Mais bon, si vous voulez gagner plus, je pense que c'est le bon moyen pour vous d'y arriver. C'est vraiment, je veux dire, si vous cumulez les sources de revenus, eh bien, évidemment, vous allez cumuler l'argent aussi. Alors, peut-être également que vous êtes obligés de dépenser. Avec Mars dans le secteur d'argent, parfois, l'argent s'enfuit. Et pourquoi s'enfuirait-il ? Parce que vous avez des dépenses un petit peu obligatoires, un petit peu contraignantes à faire pour remplacer des outils, des ustensiles, vous voyez, des choses pour la maison, de toute façon. Côté cœur, eh bien, dans un premier temps, Vénus est en poisson. Elle est très bien placée, par rapport, non seulement en signe, mais en secteur. Donc, vous serez, comment dire, dans la tendresse, dans la tendresse en amour et en amitié. Vous aurez besoin de montrer que vous avez des sentiments, que vous êtes quelqu'un qui sait aimer, qui sait donner, qui sait se dévouer aussi, parce que la Vénus en poisson, elle est souvent très dévouée à l'autre. Ça va d'ailleurs avec l'ambiance verso, qui est, je vous le rappelle, dans la solidarité, dans l'entraide. Donc, avec Vénus, vous serez touché au cœur par des personnes qui sont peut-être dans la souffrance ou qui auront besoin de votre aide, parce qu'encore une fois, je me répète peut-être, mais le taureau a besoin de se sentir utile. Les célibataires, alors là, je vous conseille de sortir plus fréquemment, d'accepter les invitations que vous feront vos amis, parce que c'est par des amis, probablement, que vous pourriez faire une rencontre. Puis, à partir du 20, nous aurons une Vénus en bélier, dans votre secteur 12. Mais, bon, fort heureusement, elle est conjointe à Jupiter. Donc, forcément, ça va vous marquer un petit peu. Soit il y aura un événement heureux, réjouissant autour de vous, ou alors un accord de paix peut être signé également, que ce soit personnel ou d'une manière plus générale. Si vous voulez, le secteur 12, où se trouve Vénus, c'est l'universel. Donc, bon, la paix universelle, on n'y croit pas, mais malgré tout, il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Vos meilleures journées, le 2, le 7, le 17 et le 20. Vous serez bien dans votre peau, à l'aise avec les autres, et vous sentirez que ça circule, que les sentiments amicaux, amoureux circulent bien. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur selastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois. Sous-titrage ST' 501